Santé Canada a annoncé il y a quelques mois une série de mesures progressives pour lutter contre le tabagisme encore. Et depuis quelques semaines, les nouveaux paquets de cigarettes font leur apparition chez les marchands. Avec André, de nouvelles images chocs sur l'emballage. Exactement, Michel. Nouvelles images chocs comme celles qu'on vous montre à l'instant. Parce que ces images-là sont arrivées sur les paquets de cigarettes au début des années 2000, mais la plupart n'avaient pas encore été changées, donc ça crée une certaine habitude pour les fumeurs qui ne les voient à peu près plus. Donc là, nouvelle campagne, nouvelle image choc. On parle des impacts pour notamment le cancer du poumon, impact sur les gencives, la perte des dents, les abscès buccaux, même l'impact sur les nouveaux-nés sur l'un des emballages. On voit un petit bébé qui est hospitalisé, branché d'un peu partout. Autre changement progressif qu'on va voir également dans les prochains mois, exite l'embout brun sur chaque cigarette. Parce que chaque embout va avoir un message personnalisé, un avertissement personnalisé. Par exemple, la cigarette nuit à vos organes. Le Canada est le premier pays au monde à y aller de cette initiative-là. J'ai parlé avec quelques fumeurs aujourd'hui. Puis, il n'y a personne qui me dit, avec ces nouvelles d'image choc-là, ça va faire en sorte que je vais arrêter de fumer. Mais par contre, tout le monde réagissait aux images chocs. On peut écouter un fumeur avec qui j'ai parlé. Ce n'est pas vraiment les images qui vont m'empêcher. L'histoire, c'est qu'il faut se donner un coup de pied dans le derrière et arrêter parce que c'est de la merde. Mais on est dépendants, malheureusement. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous fait? Bien, ce n'est pas réconfortant. Alors, Michel, les fabricants ont jusqu'à la fin du mois de janvier pour distribuer les paquets avec les nouvelles d'image choc. Bien entendu, le gouvernement du Canada, son objectif, c'est de diminuer le nombre de fumeurs, faire passer la barre en bas du taux de 5 % de tabagisme et assurément aussi dissuader les jeunes de commencer à fumer. Merci, André. Merci. Merci.